Un nouveau numéro de Camille et Images était diffusé sur TF1, vendredi 30 décembre 2022. Pour l'occasion, Camille Combat l'a invitée autour de sa table de nombreuses artistes, Gérard Juniot, Camille Lelouch, Caroline Anglade, Soprano, Kev Adams ou encore Adeline Tunayuti, la professeure de chant de la Star Academy. Seulement, dès le début de l'émission, cette dernière a commis une bourde qui n'est pas du tout passée et inaperçue. Alors qu'elle évoquait le retour de l'émission culte sur la première chaîne, elle s'est souvenu les bons moments vécus lors des primes, dont celui avec la présence de Camille Lelouch. Camille est venue et elle a super bien chanté, a-t-elle confié. Puis elle a ajouté, et Kinu est venu aussi. Cette sortie a immédiatement interpellé Kev Adams qui avait lui aussi fait une intervention dans l'émission, en animant une masterclass au château. Mais attends, tu ne vas vraiment pas réagir à ça ? Elle pense que je suis Kinu depuis le début, a lancé Kev Adams à Camille combattant dit que, réalisant son erreur, Adeline Tunayuti, honteuse, se cachait le visage face l'humoriste visiblement vexée. Si l'humoriste ne semblait pas vraiment rigoler, les internautes étaient hilares devant cette situation. Les internautes hilares devant le malaise créé par Adeline Tunayuti Adeline qui pense depuis le début de l'émission que Kev Adams, si esti Kinu Elle confond les deux, PTDR, j'y vais mourir, Adeline, elle a appelé Kev, Kinu au premier degré, et Norme, la professeure de la Star Academy qui confond Kev Adams avec Kinu, si esti bêtisier assuré, mort de rire, Adeline qui a cru que Kev Adams, c'était Kinu ou encore pas Adeline qui a cru que Kev Adams était Kinu, je la y mets trop, pouvait-on lire sur Twitter ? Pas certain que Kev Adams a rigolé en découvrant tous ses commentaires. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501